Générique ... Bienvenue dans l'édito du jour. Le président du FASO a reçu hier une délégation de l'opposition politique. Les échanges ont porté notamment sur la nouvelle constitution, le terrorisme, l'économie, la sécurité et bien d'autres points ont bien entendu été abordés. Au total, neuf préoccupations étaient sur la table. Je reçois sur ce plateau notre éditorialiste Ismaël Oudraogou. Bonjour. Roland Batois, bonjour. Super bien, Nabi Esmajara. Merci, c'est gentil. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et à toutes et merci d'être avec nous sur les antennes de Burkina Info. Alors, quel est votre regard sur cette rencontre entre le président du FASO et le chef de file de l'opposition politique ? Disons tout simplement que cette rencontre matérialise en elle-même l'expression de cette démocratie ancrée au Burkina Faso. Vous savez que le Burkina Faso est un pays qui est actuellement dans une phase, je dirais, d'implémentation de cette quête permanente de cette démocratie qui, il faut-il le rappeler, aura été au cœur de l'actualité pendant ces deux dernières années et qui se matérialise davantage par ce qu'on constate au quotidien. Alors, disons que la rencontre d'hier entre le chef de l'État, Rochma Christian Kabouré, et une délégation du chef de file de l'opposition politique, laquelle délégation a été conduite par son chef de file, Zéphirin Diabré, a donc porté sur la situation nationale. Les échanges ont duré plus d'une heure de temps, preuve que les deux parties, déjà, ils se connaissent très bien pour avoir bâtu donc le pavé ensemble à un moment donné récent de l'histoire, un moment donc récent de l'histoire Burkinabé, où ils ont lutté ensemble au sein d'une opposition avant que certains ne se retrouvent de l'autre côté, je veux dire, du pouvoir, et certains sont restés toujours dans l'opposition politique. Ça veut dire que l'un dans l'autre, ce sont des gens qui se connaissent très bien, ce sont des gens qui partageaient déjà un certain nombre de convictions sur la question de gouvernance, de démocratie et également de développement pour ce qui concerne le Burkina Faso. Ensemble, on a affaire à une classe politique qui se connaît bien, une classe politique qui se dit aujourd'hui qu'il y a la nécessité de travailler ensemble à sortir le Burkina Faso du sous-développement. Et moi, ce que j'aime particulièrement dans ce que j'ai constaté par rapport à cette rencontre entre le chef de l'État et l'opposition politique, c'est le fait que, d'abord, il y a eu l'opposition politique qui a voulu rencontrer le chef de l'État. Le chef de l'État avait accepté, bien entendu, recevoir l'opposition politique en la personne de Zéphire Diabré. C'est vrai que la dernière fois, on avait un peu regretté le fait qu'il était seul à aller rencontrer le président du Faso sans une autre, je dirais, sans une délégation complète de l'opposition. Cette fois-ci, c'est le président qui a souhaité, en tout cas selon les thèmes de communiquer, dont une copine nous est parvenue à rencontrer l'opposition politique dans son ensemble pour discuter avec elle sur la situation politique nationale. Donc, disons qu'en moins d'un mois, que les deux parties se rencontrent pour discuter de l'avenir du Burkina Faso, ce n'est rien d'autre qu'une bonne chose pourvu que cela puisse porter fruit pour le développement de notre pays. D'accord. Alors, lors de cette rencontre, le président du Faso aurait regretté ce qui est arrivé au responsable du CDP, qui, il faut le rappeler, ont été empêchés par deux fois de se rendre en Côte d'Ivoire. Pensez-vous que, quelque part, il y a eu un excès de zèle ? Excès de zèle, je ne parlerai pas ainsi, mais je dirais plutôt que c'est une bonne chose. La part du chef de l'État, il a même fait preuve d'esprit de grandeur. Ce n'est qu'un petit mot qu'il faut lâcher et puis bon, ça calme tout le monde et puis c'est fini. La preuve, c'est qu'il y a eu une réaction la dernière fois d'un des responsables du CDP qui dit finalement qu'ils ont été autorisés à voyager. Donc, le président du Faso a regretté cette situation et a même parlé des malentendus. Donc, du coup, l'opposition politique n'en demandait pas mieux. Toujours est-il que, bon, Simon Compaoré, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, avait parlé d'une question de sécurité. D'autres éléments avaient été également abordés. L'un dans l'autre, toujours est-il que ce qui est important dans ce contexte-là, c'est le fait qu'on ait trouvé un compromis utile. On a trouvé une solution parce que si on restait indéfiniment dans ce jeu, il voyage, il ne voyage pas. À deux reprises, vous voulez prendre l'avion ou vous faire descendre, on a appelé à se poser naturellement des questions. Maintenant que c'est réglé, c'est tant mieux pour encore une fois de plus le dialogue politique au Burkina Faso. Et ensemble, on pourrait dire que le président-là a fait preuve de grandeur parce que ça ne sert à rien de toujours montrer que c'est moi qui suis le chef. Donc, je ne peux pas m'excuser, je ne peux pas reconnaître mon tort, même si ce n'est pas un tort en tant que tel. Je ne peux pas regretter une situation regrettable, non. S'il y a une situation regrettable, une situation qui a fait l'objet d'incompréhensions, de mauvaises interprétations, ou je dirais même une situation qui aurait pu créer encore la zizanie entre des partenaires naturellement qui sont appelés à communiquer à tout moment, si on peut regretter cette situation pour aller de l'avant, pourquoi ne pas la regretter ? Et aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, on dit que le président a regretté ce qui s'est passé. Le chapitre, il est tout simplement fermé. Ça veut dire que même demain matin, ou encore tout de suite, même s'il y a un vol sur Abidjan de la compagnie nationale, nous souhaitons Air Burkina, et que les responsables du CDP veulent partir et pourront prendre leur avion pour partir. Il n'y a rien de tel. Ainsi va la démocratie dans un pays démocratique. D'accord. Alors, le CDP, il faut le souligner, a brillé par son absence à cette rencontre-là. Selon vous, qu'est-ce qui peut bien expliquer ce fait-là ? Est-ce parce qu'ils ont été empêchés de voyager ? Qu'est-ce qui peut bien l'expliquer ? Alors, qu'est-ce qui explique l'absence du CDP ? Je dirais tout simplement que c'était une délégation de l'opposition politique. Généralement, quand il s'agit d'une délégation, on peut dire, on infirme tout le monde, mais on ne peut pas amener toute l'opposition politique non plus à Kossiam. Donc, du coup, disons que la délégation, peut-être, ils ont décliné de façon très naturellement positive l'invitation faite par le chef des fils de l'opposition politique. Peut-être que ça peut être également une manière pour le CDP de protester contre la manière dont ils ont été traités tout récemment. Ça peut être également interprété d'une autre manière. Mais, toujours est-il que le CDP fait partie de l'opposition politique. C'est l'opposition politique, dans son ensemble, qui a été représentée à cette rencontre. Qu'il y ait le CDP ou pas, ce qui est important, c'est que le dialogue a eu lieu. C'est qu'il y ait le CDP ou pas, c'est qu'il y ait le CDP ou pas, c'est qu'il y ait sûr aussi. Donc, le CDP absent, c'est une goutte d'eau dans la mer et je pense que cela n'a pas empiété à aucun moment sur la qualité des échanges. Et c'est ça qui est le plus important, à mon avis. D'accord. Que pensez-vous, d'ailleurs, de l'idée de cette rencontre ? Pensez-vous à un période de l'institutionnaliser ? Institutionnaliser ? De toute façon, on n'a même pas besoin de dire qu'on a enfin une institutionnalisation. Vous savez que, pour ceux qui connaissent un peu les textes de la République, depuis que le chef des fils de l'opposition politique a été créé, il a clairement dit dans les textes régissant le fonctionnement du CFOB que le président peut recevoir à tout moment le chef des fils de l'opposition, tout comme le chef des fils de l'opposition peut demander à être reçu à tout moment par le chef de l'État si la situation l'impose ou l'exige. Cela veut dire que, tout simplement, les deux parties ont l'obligation d'avoir des discussions permanentes. Et ce n'est pas le Burkina Faso qui entame cette manière de voir les choses. Dans les grandes démocraties au monde aujourd'hui, vous avez vu que tout récemment, quand il y a eu les attentats de Paris, quand il y a eu également beaucoup de manifestations. Bon, la France, c'est vrai que c'est un pays à manifestation, on n'en a pas fini, ce n'est pas forcément un bon exemple à ce niveau-là. Mais ce que je peux dire, c'est que vous avez vu que l'opposition française est toujours avec le pouvoir quand la nation est en danger. Quand il y a eu une situation critique, aux États-Unis, les républicains et les démocrates, c'est vrai que sur les questions de conquête électorale, les gens sont divisés. Mais quand il s'agit de défendre l'intérêt supérieur de la nation, eh bien, on se retrouve pour discuter. C'est ce que le Burkina Faso est en train de faire. Mais, et même regardé un peu vers la fin du régime du président Compaoré, l'opposition politique se rendait également à Gossian pour discuter, malgré le fait que le climat était bien tendu avec les recto verso, les stades pleins ou semi-pleins et tout ce qu'on veut. Mais malgré tout le dialogue existait. Alors que Ma Christian Caboret est venu pour perpétuer cette tradition démocratique avec le dialogue avec l'opposition politique, c'est tant mieux parce que, ce qui est important également de souligner dans ce cas de figure, quand on fait le point de tous les sujets qui ont été abordés, ça touche tous les Burkinabés sans exception. L'opposition travaille pour la population Burkinabé, tout comme la majorité, surtout la majorité qui travaille et qui a des comptes à rendre à la population parce que la population lui a fait confiance par rapport à la gestion du pays pour les cinq prochaines années. On vous parle par exemple de la relance économique du pays. Qui ne serait pas content de voir que la situation économique du Burkina Faso est dans une situation de plus favorable aujourd'hui ? Nous serons tous bénéficiaires. La sécurisation du pays, la dotation d'efforts de défense et de sécurité de moyens nécessaires, la lutte contre le terrorisme, les histoires de Corlewégo, les mouvements d'autodéfense, ça tous pratiquement, tout le monde l'a preu, ce sont des sujets que nous abordons régulièrement ici, même n'étant pas de l'opposition ni de la majorité. Il y a également les violences électorales et les violences post-électorales. Là, l'opposition demande par exemple à ce qu'on réalise le code électoral parce que le code électoral est censé mettre fin à ces violences électorales, même si là, je mets tout de même un mémoire en disant on peut revoir le code électoral, mais cela ne va pas régler la question des violences post-électorales tant que les partis politiques, l'opposition comme majorité ne vont pas s'assumer pour discipliner les militants, pour leur dire quand vous votez quelqu'un, il faut accepter l'unanimité, le choix, la démocratie, ce n'est pas forcément parce que tout le monde ne veut pas de telle personne, mais si la majorité choisit quelqu'un, il faut suivre la personne et ce reste que pour le temps un parti à la gestion de son mandat. Il y a également la justice qui doit être indépendante, on a parlé également d'éradication de l'incivisme grandissant au Burkina Faso, qui est l'oeuvre, je dirais, de tout le monde, parce que Roland Batois, moi ou encore n'importe qui, doit demeurer un acteur clé de ce message important qu'il faut diffuser en luttant contre l'incivisme. Donc, quand vous regardez tous les points qui ont fait l'objet des échanges, eh bien, ça concerne la situation politique du Burkina Faso qui nous touche individuellement et collectivement, donc du coup, c'est ensemble qu'on peut construire ce pays que nous voulons prospérer. Alors, parlons de la nouvelle constitution. Alors, l'absence du CDP ne pourrait-elle pas en tâcher quelque part, je dirais, donc les observations de part et d'autre qui pourront travailler, donc, à mettre en place cette nouvelle constitution-là ? Roland Batois, je vous donne une assurance, je ne fais pas du fétichisme autour de l'absence du CDP. La preuve, c'est que le CDP était absent, mais la rencontre a eu lieu. Et même mieux, vous savez, il ne faut pas même qu'on passe le temps à articuler le débat autour du CDP était absent ou pas. Pour moi, c'est même un non-événement que le CDP soit là ou pas. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, l'opposition dans son ensemble était représentée. Quand vous dites aujourd'hui que le CDP n'est pas là, mais ainsi de suite, rappelez-vous, les réformes constitutionnelles avec le CCRP, l'opposition radicale n'était pas là. Mais le CDP allait copter des opposants qu'on avait même qualifiés en son temps d'opposants moutons pour aller discuter et puis finalement arrêter des textes. Donc, vous savez, aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'il y a un dialogue politique qui est en cours au Burkina Faso. Passer le temps, dire le CDP, le CDP, le CDP a fini, le CDP a géré le pouvoir pendant 27 ans. Il y a tellement de dossiers aujourd'hui dans les tiroirs qu'il faut les ressortir rapidement pour sortir le pays du sous-développement. Mais écoute, moi, je dirais tout simplement, Zéphirine Diabré, avec son opposition, enfin, l'ensemble de l'opposition est allé voir le chef de l'État. C'est le plus important. Parler de l'avenir du pays que des partis politiques qui ne sont pas à Kossiam. Je ne vois pas l'intérêt de ne pas être indéfiniment du CDP. Il n'y a pas de souci, c'est sûr que c'est moi que nous allons vous remercier d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que l'édito apporté sur la rencontre PF-CFOP, au menu, il y a eu beaucoup de points abordés, notamment la sécurité, la nouvelle constitution. Et j'en passe. Vous pouvez retrouver dès à présent l'édito sur notre page Facebook Burkina Info TV. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !